Le terme laser est un acronyme qui signifie amplification de lumière par émission stimulée de radiation. Ça ne nous avance pas à grand chose tout ça, donc pour bien comprendre, rien de mieux qu'un petit peu d'infographie. Pour savoir comment fonctionne le laser, il va falloir plonger dans l'infiniment petit de la matière au niveau de l'atome. Chaque atome est composé d'un noyau entouré d'électrons qui se déplacent autour, répartis sur différents niveaux, différentes orbites qu'on appelle les niveaux d'énergie. Ces niveaux fonctionnent comme les étages d'un immeuble, on ne peut aller qu'à certains niveaux précis et pas entre deux. Tout d'abord, on va chercher à augmenter le niveau d'énergie de cette molécule en lui apportant une quantité d'énergie qui correspond précisément à l'écart entre deux niveaux, ce qui va faire passer un électron d'une orbite à une autre plus élevée. Dans le cas du laser, on appelle ça le pompage optique et l'atome ou la molécule sera alors dit excitée. Mais alors, comment faire ce pompage optique ? On va maintenant partir sur le cas des lasers au rubis, mais le principe s'applique à tous les lasers. A l'aide d'un flash lumineux, on va envoyer toutes les longueurs d'onde de la lumière blanche dans du rubis. Lorsqu'un photon qui possède la bonne énergie est absorbé, un électron va faire une transition du niveau 1 très souvent directement au niveau 3. La molécule va alors se désexciter. L'électron va rapidement redescendre d'un niveau et cette énergie sera émise sous forme de chaleur. C'est pour ça que les lasers chauffent. Ensuite, la molécule va se désexciter à nouveau, mais là, elle peut le faire de deux manières différentes. L'électron peut redescendre tout seul sur son orbite d'origine et libérer de l'énergie, cette fois-ci sous forme d'un photon, qui va partir dans une direction aléatoire. C'est ce qu'on appelle l'émission spontanée. Et la deuxième possibilité, là où ça devient intéressant, c'est quand ce photon émis spontanément rencontre une autre molécule encore excitée. La molécule va alors l'absorber et se désexciter en émettant deux photons en phase ayant tous les deux la même longueur d'onde et qui partent dans la même direction que celui qui vient d'arriver. C'est ça la fameuse émission stimulée. Et comme dans une réaction en chaîne, ces photons en phase vont leur pouvoir exciter d'autres molécules ou déclencher d'autres émissions stimulées. Et c'est comme ça qu'on obtient un faisceau cohérent. Mais cette émission stimulée de lumière va avoir lieu dans n'importe quelle direction à l'intérieur du laser. Alors comment est-ce qu'on arrive à canaliser le faisceau comme ça ? C'est là que la structure et la construction du laser entrent en jeu. Les diodes laser fonctionnent différemment, mais la construction du laser au rubis est encore la plus simple à comprendre. D'un côté de ces tiges, on dispose un miroir 100% réfléchissant et de l'autre un miroir semi-réfléchissant qui laisse passer entre 2 et 5% de la lumière. Cet ensemble forme ce qu'on appelle la cavité optique. Grâce à ce système, seule la lumière qui est émise perpendiculairement à ces miroirs va rebondir à l'intérieur de la cavité pour amplifier le phénomène d'émissions stimulées. Et pour finir, ce sont les 2 à 5% de lumière qui traversent le miroir semi-réfléchissant qui forment le faisceau laser. Sous-titrage Société Radio-Canada